Je m'inclinais une fois de plus à la mémoire de toutes les victimes de la dernière attaque perpétrée contre le peuple malien à Tiziwaten et qui a coûté assez cher en vie humaine. Nos prières continueront à les accompagner. Et je tenais, après le président de la République, Son Excellence M. Bassirou Djamaï Diakharfaï, J'ai réitéré à mon nom et au nom de tout le peuple sénégalais nos condoléances. Chez nous, en Olof, on dit « N'yokobok » « N'yayalé sabok » C'est-à-dire que tu te présentes à toi-même les condoléances. Et nous considérons que si c'est des vies maliennes qui sont perdues, c'est des vies sénégalaises qui sont perdues. Son Excellence M. le Premier ministre, je me réjouis d'avoir pu être présent aujourd'hui ici. Je tenais beaucoup à faire cette escale pour des raisons qui me sont très chères et à la limite personnelle. C'est principalement la considération que j'ai pour le Mali que je considère comme étant une terre, ma propre terre, une terre africaine, certes, mais une terre sénégalaises également. Beaucoup de choses me lient au Mali, vous l'avez dit, sauf que je ne suis pas de culture holof, je suis de culture diola. Et donc, j'appartiens à cet empire du Gabou, comme vous l'appelez, qui regroupait beaucoup de zones, une partie à la Gambie, la Casamance, une partie de la Guinée, et peut-être même une partie du Mali actuel. Nous avons des origines maliennes également. Si je pouvais faire ma... Je pouvais remonter assez loin dans ma généalogie. Et de manière lucide, l'histoire, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, a très tôt lié le destin de nos deux pays, qui en réalité ne sont deux pays que parce que le colon l'a voulu. C'est un héritage colonial, mais qui ne traduit pas une réalité. Et je vais y revenir tout à l'heure. Donc c'est un honneur et un plaisir d'être là pour pouvoir... renouveler notre attachement à cette terre malienne, présenter nos salutations, mais également nous solidariser avec le peuple malien pour cette lutte qu'il mène, une lutte légitime pour sa souveraineté, mais une lutte également contre ce phénomène très lâche qu'on appelle le terrorisme. Et vous vous assurez que rien de ce qui pourra déstabiliser le Mali ne viendra du Sénégal, en tout cas pas sur notre régime. Monsieur le Premier ministre, vous avez fait un brillant discours qui retrace un certain nombre d'éléments. Évidemment, nous sommes là pour discuter tout à l'heure quand on sera seul près de la coopération bilatérale sur un certain nombre de questions qui sont d'intérêts communs, qui nous interpellent. Et vous en avez abordé un certain nombre. Et vous avez fait également de longs développements sur la situation que nous vivons tous dans la sous-région. Son Excellence le Président, Bacirou Diomaïfei, a été désigné par ses pairs pour, avec le président Ford du Togo, conduire une médiation. Je tiens à préciser que je ne suis pas là dans le cadre de cette médiation. un haut-représentant a été désigné en tout cas du côté du Sénégal. Un agenda est en train d'être élaboré et la médiation se fera dans ce cadre bien particulier. Mais il est évident que je ne peux pas passer à Bamako sans qu'on ait échangé sur ces problématiques qui sont d'intérêts bilatérales, d'intérêts communautaires, d'intérêts nationaux également. M. le Premier ministre, nous vivons douloureusement ce qui se passe contre le mari et contre tous les États africains et particulièrement les États du Sahel qui aujourd'hui font l'objet d'une agression multiforme qui doit nous amener à nous poser un certain nombre de questions. Je veux dire que la position qui a été la nôtre quand on était dans l'opposition n'a pas changé. Elle est la même. Je veux rappeler toutes les péripéties dans le cadre de la CEDEAO en tant qu'opposants nous avions toujours condamné et dénoncé. D'abord les sanctions inélégantes inhumaines inappropriées qui ont été appliquées contre le peuple malien. nous avons dénoncé en son temps à travers nos communiqués et nos discours des peuples faire ne peuvent pas se mettre en embargo sous aucun prétexte. Ça ne se justifie pas. Et les problèmes politiques se discutent, se règlent politiquement. D'autant que souvent l'application de ces mesures ça s'applique à géométrie variable ce qui n'est pas acceptable. nous avons toujours dénoncé en disant que mieux vaut s'appesantir sur les causes plutôt que sur les symptômes. Parce que ce qui conduit à la prise de pouvoir par les armes doit être beaucoup plus doit préoccuper beaucoup plus que la prise de pouvoir par les armes elle-même. Si on veut solutionner définitivement. Or la CEDEAO ne s'est jamais préoccupée de ces considérations. Souvent c'est le médecin après la mort. Et donc nous l'avons toujours dénoncé et je ne changerai pas un mot de mon discours aujourd'hui que je suis Premier ministre du Sénégal. Nous avions dénoncé personnellement de ma cellule de prison et j'avais fait sortir un texte pour dénoncer et même interpeller par rapport aux velléités d'intervention militaire dans un pays notamment le Niger que rien ne justifiait et en tout cas ça ne relevait pas des prérogatives de la CEDEAO à mon humble avis. Et aller ajouter de la guerre à une situation de guerre déjà ne relève pas des missions de la CEDEAO notamment en termes de recherche de la paix uniquement pour rétablir un régime. Notre position a été toujours claire sur la problématique du coup d'état. ce n'est pas pour autant que nous encourageons tout le monde à faire des coups d'état puisque nous pourrions en être victimes nous-mêmes mais je pense qu'il faut aller au-delà si on veut trouver des solutions et ensuite éviter de prendre des mesures qui n'ont d'impact que sur les populations. Ce n'est pas ça la CEDEAO puisque prioritairement la CEDEAO c'est la CEDEAO des peuples. Donc notre posture a été très claire et nous la maintenons aujourd'hui. Je crois même au sein des instances de la CEDEAO les prises de position de son excellence le président Bassiro Diomaïfei dans la courtoisie restent constantes par rapport à ces situations-là. Et je peux assurer le pays le peuple frère du Mali et tous les peuples du Sahel que quelle que soit l'issue de cette situation le Sénégal le Sénégal sera un pays frère qui continuera la main dans la main avec ses pays du Sahel à obtenir les meilleures relations politiques économiques commerciales sociales puisque vous l'avez rappelé de part et d'autre il est impossible de dissocier nos deux peuples impossible impossible il y a énormément de Sénégalais qui vivent ici en terre malienne et vice versa mais mieux très peu de familles sénégalaises ou maliennes n'ont de correspondants de l'autre côté de la frontière ça c'est l'histoire et l'histoire transcende les hommes mais au-delà de ces critiques et je veux bien qu'on comprenne la position du Sénégal parce que les gens nous ont critiqués de manière à mon avis gratuite nous ont critiqués parce que nous disons simplement que nous voulons que malgré tout nous souhaitons que la famille reste unie parce qu'une famille se querelle une famille peut avoir des problèmes internes M. le Premier ministre les Européens ont plus de problèmes entre eux que nous entre nous puisqu'ils ont pu se faire des guerres mondiales qui ont coûté des millions et des millions de morts je ne pense pas que nos problèmes aient atteint ce niveau mais quand ils ont compris que leur destin était lié face à l'évolution du monde et face à l'émergence de grandes puissances ils ont essayé de mettre de côté un certain nombre de choses et les deux pays qui ont déclenché quasiment la guerre et qui sont liés plusieurs autres guerres avant ont été les moteurs de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Union Européenne c'est à dire la France et l'Allemagne je pense quand il y a un problème en famille on s'assoit on situe les torts et on fixe on dit voilà là où le problème se pose et nous n'avons pas eu froid aux yeux de dire à notre avis que la CDAO a très mal géré ses considérations et si c'était notre régime qui était au pouvoir à l'époque où ça se faisait nous aurions fermement posé notre veto et il n'y aurait jamais eu d'embargo contre le Mali venant du Sénégal et nous l'avions renoncé et c'est pourquoi nous avons considéré que au-delà des considérations personnelles nous n'avons pas le droit de faire moins que nos ancêtres qui avaient réussi à faire l'empure du Mali qui avaient réussi à faire l'empure Songhai qui avaient réussi à faire l'empure du Ghana qui transcendaient nos frontières irritées de la colonisation et qui étaient les seuls exemples qu'on peut donner d'ailleurs au niveau de l'époque médiévale et c'est ça nos préoccupations en réalité on ne peut pas critiquer quelqu'un parce qu'il dit je veux tout faire pour que la famille n'implose pas c'est pas un péché cela mais on le fait en regardant tous les acteurs et en disant nous pensons que vous avez péché ici et je rappellerai que la CEDEA n'appartient pas au président de la République ça n'appartient à aucun président de la République ça va au-delà c'est vrai la décision politique vient d'eux mais même si aujourd'hui les gens ont décidé d'aboutir à certaines solutions qui consacreraient une séparation les peuples de part et d'autre continueront à vaquer comme ils le faisaient depuis des millénaires parce que c'est ça l'histoire c'est pourquoi nous avons considéré que nous avons essayé autant que possible en sachant que ça va être extrêmement difficile parce que les positions se sont cristallisées et quelquefois à juste titre nous comprenons mais notre responsabilité c'est d'essayer au moins quel que soit le résultat et l'aboutissement final ça ne changera absolument rien dans les relations entre le Sénégal et le Mali personne n'y peut rien ça ne changera rien dans les relations entre le Sénégal et le Burkina c'est pas des accords ou le fait d'appartenir à telle ou telle zone qui vont nous imposer à changer la nature de nos relations avec les uns et les autres et c'est vous dire donc notre souhait le plus grand et notre rêve quand j'étais en détention je m'amusais à faire des calculs parce qu'on a beaucoup de temps quand on est en détention je faisais beaucoup de calculs et je disais si c'est tel ou tel pays ça nous donne quoi on a 100 millions d'habitants on a 3 millions 200 000 km² ça commence à être un marché ça commence à être un truc si on ajoute tel pays ou si on diminue tel pays je réfléchissais je réfléchissais et c'est par rapport aux évolutions qui étaient en cours c'est vous dire en tout cas monsieur le Premier ministre que je ne veux pas en dire davantage pour ne pas gêner la médiation confiée à deux urges présidents de la sous-région mais je suis là pour témoigner de mon attachement et au-delà de ma personne de tout le peuple sénégalais à nos relations fraternelles et séculaires avec le Mali avec lequel nous partageons jusqu'à la même devise ça n'est nulle part dans le monde les mêmes couleurs les mêmes drapeaux quasiment les mêmes noms de famille rien ne peut changer cela et j'étais là j'avais tenu quand le président de la République m'a désigné pour aller représenter au Rwanda c'est qui était ma première sortie je lui ai dit monsieur le président de la République sauf votre respect je ne pourrais le faire que si vous me permettez de descendre à Bamoko à mon retour pour saluer nos frères mariens échanger avec eux et surtout dans le cadre bilatéral avant même le cadre communautaire réaffirmer cette forte volonté de l'actuel pouvoir politique sénégalais de marcher à côté de nos amis mariens la main dans la main et je suis très 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 touché par l'accueil qui m'a été réservé moi et ma délégation ici tout le gouvernement quasiment est ici là son excellence le président de la République malienne nous a fait l'honneur malgré le temps très court de nous accueillir et ça c'est un honneur pour moi un honneur pour le Sénégal nous en remercions merci beaucoup